Et salut c'est Shindo, nouvelle vidéo sur WoW Shadowlands, on est parti pour une petite explication de la stratégie du vestige de Ner'zul en héroïque. Un boss qui comme vous allez le voir n'a pas beaucoup de mécanique mais qui peut être assez tricky, va demander un petit peu d'organisation et surtout peut très vite devenir un enfer pour les caster-busters puisqu'il va falloir pas mal de mouvements. On commence par la base, tout ce qui apparaît au sol durant ce boss doit être évité. Les vortex bleus qui vont popper, les cônes noires qui vont arriver du boss, vous ne restez pas dedans. Il y a deux mécaniques à savoir sur ce boss. La première, les orbes. Donc pendant le combat, une ou deux orbes sur la fin vont popper, elles sont invulnérables. Le boss va caster Souffrance, le tank va diriger le boss pour que Souffrance touche l'orbe. Du coup aucun DPS doit être forcément entre les deux. A partir de ce moment là, tout le monde tape l'orbe et une fois que l'orbe est tombée à zéro, un DPS va se charger d'amener l'orbe au bord de la salle et de la faire tomber. Nous on avait un DH qui faisait ça pour pouvoir le faire rapidement. Deuxième et dernière mécanique, Malveillance. Ou plutôt les bombes comme on les appelle. Deux joueurs vont être ciblés par le boss, vont avoir un debuff sur eux. Quand ce dernier se termine ou est dispel, tous les joueurs du raid vont être bump un peu comme s'il y avait une explosion au niveau du joueur qui avait le debuff. Et tous les autres joueurs sont projetés autour. Du coup, pour gérer ça, un des joueurs va se mettre au bord de la salle. Le boss étant le plus souvent au milieu. Les autres joueurs se mettent entre le joueur et le boss. Du coup, on est projeté jusqu'à peu près l'autre bord. Là, le deuxième qui a le debuff reste sur le bord. Tandis que les autres joueurs se décalent un petit peu. Et hop, on est à nouveau projeté. Petite chose à savoir, les joueurs qui ont le debuff sont aussi projetés dans leur dos. Du coup, si c'est vous qui l'avez, faites bien attention à avoir le dos vers le centre de la salle et non pas vers l'extérieur. Sinon, vous serez projetés dans le vide. Voilà, c'est tout. Pas beaucoup de mécanique, mais ça peut très vite être le bordel avec les bombes. Donc, il va falloir un petit peu d'organisation. Je vous laisse avec la vidéo du down. Ciao ! Un boss d'une simplicité rarement observé. Tu me l'as repris direct. Ah, je l'ai repris. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça se fout caké, alors bon. Marre d'être un beau gosse. Attention, laser. Tapez, orb. Orb, éclatex. Orb. Orb, je taxe. Il est pour un métier meuble. Et comme dans la vraie vie, jette par la fenêtre. Allez, vous avez vu A16 ? Approchez-vous, go, 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 maintenant. Oh, il a eu une cache. Oh, bon ? Allez, go. Oui, mais je... Oui, mais je... Oui, prends. Oui, en fait, il faut le faire à deux. Parce que je... Bon, je... Je suis le... La seule. Il a déjà fait son... Non, il va... Il va le faire. Bien. je suis en place go sur moi voilà il faut que n'importe qui peut aussi faire le tir sur la base très bien je peux disparaître le console il faut quand même deux orbes tu prends le deuxième ok il y a deux orbes ok je vais le positionner oh la la gg pas dans les mignements ok elles sont mûres mais oh putain le toucher mortel qui lag à nouveau c'est chiant ok un point premier j'attends que ça soit suffisant tout le monde est bon ? ouais offence j'ai entendu un camarade je vais le disperle ah c'est bon ça en fait c'était bloqué ou quoi dis le j'ouvre un peu j'ouvre un nouvel orbe nouvel orbe deux orbes oh merde c'est instant quoi voilà c'était pas possible non c'est pas avec la laisse de merde il y a quoi je suis loin qui en premier ? qui en premier ? c'est un seul kill oh oh putain je l'ai eu je l'ai eu non je meurs ah putain 30 secondes 30 secondes ah bon salut j'te l'ai eu 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 j'ai eu c'est bon les 800k il y a c'est le bord j'ai géré au Sous-titrage ST' 501